Bonjour, je m'appelle Christian, je suis professeur à Alphabet à Nice et nous allons continuer aujourd'hui avec la deuxième vidéo de notre série sur les pronoms relatifs. Dans la précédente vidéo que je vous invite à découvrir, si vous ne l'avez pas encore vue, vous avez le lien dans la description, nous expliquons ce qu'est un pronom relatif et comment on construit la phrase en l'utilisant. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous utilisons les trois premiers pronoms relatifs simples qui, que et où avec l'accent. Rassurez-vous, on va faire une vidéo unique pour le don, le préféré de tous. Allons à l'essentiel qui remplace le sujet du verbe, que remplace le complément d'objet direct, le COD. Qu'est-ce que c'est le COD ? Qu'est-ce que c'est le complément d'objet direct ? Je vous invite à voir cette vidéo dans laquelle nous avons déjà expliqué clairement comment le trouver. Vous avez également le lien dans la description. Et où qui remplace soit le lieu, soit le temps. Et oui, deux options possibles. On va voir tout ça avec des exemples. Reprenons les exemples de notre première vidéo. Les étudiants écoutent le professeur. Les étudiants sont intelligents. Quels mots sont présents deux fois ? Les étudiants. Maintenant, on va décider dans quelles phrases on veut les remplacer. Choisissons la première phrase. Quelle est la fonction des mots les étudiants dans la première phrase ? Qui est-ce qui écoute les professeurs ? Les étudiants. Donc, c'est le sujet du verbe. Rappelez-vous, quel est le pronom relatif pour remplacer le sujet ? C'est qui ? Donc, nous allons utiliser le pronom relatif qui. Quelle est la structure de la phrase ? Nous l'avons vu dans la première vidéo. Nous prenons les étudiants, qui est présent deux fois. On le place ici. Nous plaçons le pronom relatif. On a vu que c'était qui, dans notre exemple. Qui ? On a remplacé dans la première phrase. Donc, on prend le reste des éléments de la première phrase. Écoute le professeur. Et on finit avec le reste des éléments de la seconde phrase. Sont intelligents. Les étudiants qui écoutent le professeur sont intelligents. Et cette logique fonctionne si on veut remplacer les étudiants dans la deuxième phrase. Là, on l'a remplacé dans la première. Remplaçons-le dans la deuxième. Ça nous donne les étudiants qui sont intelligents. Écoute le professeur. Cette méthode vous permet de mettre un focus sur tel élément, telle information, par rapport à telle autre information. Vous allez accentuer l'information. Prenons un deuxième exemple. Les étudiants écoutent le professeur. Phrase numéro 1. Phrase numéro 2. Le professeur est extraordinaire. Ce n'est pas moi qui ai choisi l'exemple. Quel est l'élément qui se répète ? Le professeur. Dans quelle phrase on veut le remplacer ? Choisissons la première phrase. Quelle est la fonction des mots le professeur dans la phrase numéro 1 ? Les étudiants écoutent qui ? Le professeur. C'est un complément d'objet direct. Donc, nous utilisons quel pronom ? Rappelez-vous le tableau. Nous utilisons le pronom que. Nous allons construire notre phrase. Toujours la même méthode. D'abord, l'élément qui se répète. Le professeur. Le pronom relatif. Que. Et les éléments de la phrase. Donc, que les étudiants écoutent, est extraordinaire. Le professeur. Que. Les étudiants écoutent, est extraordinaire. Vous voyez, première partie, le professeur. Deuxième partie, le pronom relatif. Troisième partie, ce qu'il reste de la phrase numéro 1. Quatrième partie, ce qu'il reste de la phrase numéro 2. Mais, dans cet exemple, si on veut remplacer le professeur dans la deuxième phrase, qu'est-ce qui va se passer ? On peut le faire, mais on va devoir faire une petite transformation grammaticale pour garder le sens de nos deux phrases. Vous avez trouvé la transformation ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Pendant ce temps, je vais faire quelques pompes et je reviens. Alors, quelle est la fonction des mots le professeur dans la deuxième phrase ? Le professeur est extraordinaire. Il est sujet du verbe. Donc, on utilise le pronom qui. Structure. Le professeur. Qui est extraordinaire. OK. Et maintenant, cette quatrième partie de la phrase. Est-ce que le professeur écoute les étudiants ? Ou est-ce qu'il est écouté par les étudiants ? Oui, c'est la deuxième option. Oui, c'est la deuxième option. On est obligé de faire une transformation de la forme active à la forme passive. Le professeur qui est extraordinaire est écouté par les étudiants. On a toutes les informations. Le sens est parfaitement respecté. On a juste dû faire cette petite manipulation. C'est un petit peu compliqué quand même, cette deuxième option. Mais vous avez vu qu'on avait la possibilité de remplacer le professeur dans la première phrase avec le pronom relatif que et d'avoir une structure simple. Donc, au début, je vous recommande cette première méthode. Passons au pronom relatif. Où. Avec ces deux possibilités. Je vous rassure, même des Français font des erreurs. N'est-ce pas, Franck ? Une ville que j'aime bien venir. Aïe ! Grenoble est une ville que j'aime bien aller. Appliquons la même procédure que nous avons vue dans la structure, mais dans l'autre sens. Nous avons notre phrase unique. Décomposons, splittons, divisons les informations en deux phrases. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Franck ? Première phrase. Grenoble est une ville. C'est vrai, il a raison. Deuxième phrase. J'aime bien aller à Grenoble. Cette préposition A, elle est très importante. Reprenons le processus dans l'autre sens. Les éléments qui se répètent, ce sont Grenoble. On positionne Grenoble. Le pronom relatif que l'on doit utiliser, vous avez vu que dans la deuxième phrase, nous avons la préposition A plus un lieu. Grenoble, vous le savez certainement, c'est une ville. Donc nous utilisons le pronom relatif OU. Rappelez-vous le tableau. Grenoble OU, les informations de la deuxième phrase, j'aime bien aller, est une ville, les informations de la première phrase. Grenoble, OU, j'aime bien aller, est une ville. Ça, c'est une phrase correcte, mais ça reste quand même du Franck Ribéry. On ne peut pas lui en vouloir, c'est un grand footballeur. Passons maintenant au pronom relatif OU, pour remplacer le temps. Deux exemples. Il neigeait ce jour-là. Neigé, vous savez, c'est l'hiver, les petits flocons qui tombent, c'est magnifique, c'est calme, on peut faire du ski ensuite. C'est ça le verbe neigé. Je l'ai rencontré, j'ai rencontré quelqu'un, ce jour-là. Quels sont les éléments qui se répètent ? Nous gardons toujours cette logique. Les éléments qui se répètent, le pronom relatif que l'on doit utiliser, et les positions dans la phrase. Quels sont les éléments qui se répètent ? Ce jour-là. Ici, nous sommes aussi obligés de faire une petite transformation pour le sens. Le jour va remplacer ce jour-là. On n'a pas besoin du démonstratif. Le pronom relatif, eh bien, c'est OU. Vous avez vu que c'est un élément dans le temps. Le tableau, soit le lieu, soit le temps. Le jour OU. Information de la première phrase, il neigeait. Information de la deuxième phrase, je l'ai rencontré. Et voilà. Vous avez vraiment l'explication sur ces trois premiers pronoms relatifs. Toujours cette même structure, avec parfois des petites modifications, mais ça reste le charme du français. Dans une prochaine vidéo, nous verrons en détail le don. Mais avant, je vous invite à regarder dans la description pour télécharger l'exercice avec beaucoup d'exemples que vous pouvez nous envoyer pour correction sur le QUI, QUE et OU. On se fera un plaisir de le corriger et de vous le renvoyer avec nos commentaires. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.